Le concept de compétence Vous avez maintenant terminé votre exploration du concept de compétence. Cette vidéo vous permettra de mettre tous les morceaux vus précédemment ensemble et faire du sens. En effet, définir ce concept, c'est aussi réaliser que l'utilisation des mesures adaptatives numériques sont partie prenante du développement de la compétence chez les élèves utilisateurs. Selon diverses ressources consultées, une tendance se dégage quant à la définition à donner au concept de compétence. Tout d'abord, une compétence se compose de savoir et de ressources. Il y a question de savoir déclaratif, mais aussi, surtout, de savoir faire, de savoir être et de savoir agir. Les ressources utilisées pour activer ces savoirs peuvent être internes, c'est-à-dire provenant de la boîte à outils de l'individu, ou externes, telles les aides technologiques ou l'aide d'un père. Ainsi, pour constater du développement d'une compétence, l'individu doit être placé dans un contexte de réalisation suffisamment complexe pour que la personne s'active cognitivement et ainsi mobiliser son faisceau de ressources afin de réussir la tâche qui lui est impartie selon les standards attendus. En plus des compétences disciplinaires prévues au programme de formation de l'École québécoise, l'utilisation des aides technologiques permet de développer aussi plusieurs dimensions de la compétence numérique, dont principalement la capacité de répondre à son inclusion scolaire et sociale et à ses besoins diversifiés. De plus, les fonctions d'aide numérique soutiennent l'apprentissage et déploient les habiletés technologiques de nos apprenants. Au final, lorsqu'elles sont bien intégrées, les technologies d'aide favorisent le développement de la personne dans toutes ses sphères. En conclusion, il est possible d'affirmer que l'utilisation des aides technologiques permet la réalisation du plein potentiel des élèves, particulièrement en contexte scolaire. l'apprentissage rum Sous-titrage ST' 501